Ici La Voix, tous les scoops sur Secret Story, saison 10, avec En Toute Intimité, par Sam Zira. D'ailleurs, selon toi, est-ce que certains, donc là, en ce moment, dans Secret Story, se sont mis en couple pour pouvoir durer peut-être plus longtemps ? Selon toi ? Selon moi, le seul couple officiel dans la maison, c'est Marvin et Maeva. Transition parfaite ! Voilà, parlons les deux pieds dans le plat. Et je pense que, encore une fois, moi, je n'ai pas vu les images. Vu de l'intérieur de la maison, je pense que Maeva apprécie Marvin. Elle le trouve beau gosse. Je sais que, voilà, de ce que j'ai entendu, elle le trouve beau gosse. Elle le trouve, c'est son genre d'homme. Elle aime bien les hommes un peu, voilà, comme ça, fort. Et je pense que Marvin trouve Maeva sexy. Donc, après, par stratégie, moi, vu de l'extérieur, je ne pense pas. Je te dis ça parce qu'il y a une petite vidéo qui est sortie sur le net dans laquelle on voit Marvin très entreprenant avec Maeva. Et Maeva semblent très surprises. Et on entend Marvin dire à l'oreille de Maeva, « Pense à tes fans, tu vas devenir une star. » Donc, moi, je voulais savoir si toi, tu… Enfin, je sais que c'est ton ami, Marvin, dans l'aventure. Est-ce que c'est son état d'esprit ? Non, je ne pense pas. Connaissant Marvin… Il l'a dit, il l'a dit, pourtant, Pierre. D'accord. Bon, ça, je n'ai pas entendu. Donc, après, je ne peux pas juger. Mais le connaissant, je sais que Marvin aime les femmes en général. Voilà, c'est un séducteur. Maeva, c'est une belle femme. Donc, je pense que moi, c'est plus le jeu de séduction. Après… Toi, c'est un piège pour qu'elle l'embrasse, en fait, de parler ses fans. Après, je ne sais pas. C'est Marvin. Marvin, il est très impulsif, très émotionnel. Il dit beaucoup de choses comme ça. Après, peut-être qu'il ne le pensait pas. C'est peut-être une blague. Voilà, il faut voir le ton. Et à part Mélanie, est-ce qu'il y avait d'autres filles qui te plaisaient ? Alors, à part Mélanie qui me plaisait physiquement, principalement, moi, j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Et en amitié, je n'ai pas de mots pour Fanny, qui a été pour moi mon repère dans cette aventure. C'est 1m54 d'amour, d'affection. Pour moi, ça a été… Je ne sais pas comment ça a été vu à l'extérieur, mais de l'intérieur, j'étais tout le temps avec Fanny, tout le temps, tout le temps avec Fanny. Elle me donnait tellement d'amour, tellement de… Voilà, c'est le soleil de la maison, tout le temps de bonne humeur, tout le temps à faire des blagues, à nous embêter. Des fois, elle me pousse à bout, mais voilà. Fanny, Sarah, Darko, mon ami depuis le début, mon pôle. Ce n'est pas une femme, Darko. Oui, non, ce n'est pas une femme, mais… Ah oui, moi, là, j'ai été sur l'agente féminine. Ah, sur l'agente féminine, d'accord. Ce n'est pas une femme, mais ça a été, pour moi, voilà, ça a été mon soutien. Et finalement, je pense que dans cette aventure, je ne suis pas venu là à la recherche d'une femme ou d'une… Je suis revenu pour créer humainement des vrais liens avec des personnes. Et Darko, c'est définitivement, voilà, si je dois citer… Ce sera un ami. Voilà, un ami pour, je pense, pour un long moment. Sous-titrage Société Radio-Canada